À l'ère numérique, la question des droits et libertés d'utiliser l'information est plus que jamais décisive. Qui contrôle les créations culturelles et leurs usages ? Qui peut exploiter telle ou telle innovation ? Qui peut accéder aux connaissances scientifiques ? Qui peut produire certains médicaments ou vaccins ? Nos sociétés ont répondu à ces questions en adoptant les régimes de propriété intellectuelle que nous connaissons aujourd'hui et qui sont progressivement devenus un des sous-bassements essentiels de l'économie capitaliste mondialisée. Du coup, vu ce rôle crucial, on pourrait s'attendre à ce que les fondements philosophiques de nos systèmes de propriété intellectuelle soient particulièrement solides. Est-ce que c'est une bonne idée la propriété intellectuelle ? Est-ce que nos régimes de propriété intellectuelle sont justes ? On doit sûrement avoir de très bonnes réponses à ces questions. Eh ben c'est pas si clair, comme on va le voir dans cette série de vidéos sur les justifications philosophiques de la propriété intellectuelle. Cette vidéo ravira les amateurs de buveurs d'eau, de sources magiques, de Timothée Chalamet et de machines à vapeur antiques. Oui bonjour Philoxime, on me demande dans l'oreillette pourquoi tu commences par la philo et la propriété intellectuelle alors que tu n'as pas encore fait de série sur la propriété matérielle. Eh bien d'abord parce que c'est un sujet qui a été moins traité sur YouTube, et puis parce que c'est un sujet que je connais mieux parce que j'y ai consacré une bonne partie de ma thèse de doctorat. D'ailleurs dans cette vidéo, à certains moments je vais m'autociter comme un gros melon. Sacré melon en effet. Mais on fera une série sur la propriété matérielle et quand elle sera prête, elle apparaîtra ici. Pourquoi la propriété intellectuelle ? Il y a deux grands types d'approche pour justifier la propriété intellectuelle et on se concentrera sur le droit d'auteur et le droit des brevets. Dans une approche conséquentialiste ou utilitariste, la propriété intellectuelle se justifie par ses conséquences socialement désirables, à savoir l'incitation à la création ou à l'innovation. On considère que pour assurer un niveau désirable de création ou d'invention, il est nécessaire de garantir un incitant économique sous la forme de droits de propriété intellectuelle. Au contraire, dans une approche déontologique, la légitimité de la propriété intellectuelle ne dépend pas de ses conséquences sociales mais découle d'un droit moral ou d'un droit naturel du créateur ou de l'inventeur. Dans cette approche déontologique, on compte notamment des arguments dits Lockeens parce qu'ils s'inspirent de la pensée de John Locke et c'est le travail. Locke est auteur d'un ouvrage extrêmement influent, le Traité du gouvernement civil, sur lequel vous pouvez regarder cette très chouette vidéo de Politikon. Locke y développe un argumentaire assez fameux pour justifier la première appropriation privative des ressources naturelles. Pour Locke, ce qui justifie ce premier droit de propriété, cette première appropriation, c'est le travail. Le fermier qui a labouré, semé et cultivé la terre peut légitimement se dire propriétaire de son champ car il s'est approprié cette ressource naturelle par son travail. Du travail, encore du travail. Et on viendra plus loin aux arguments précis de Locke à l'appui de cette position. Et certains ont transposé ces arguments de Locke au domaine intellectuel afin de justifier l'existence de droits naturels à la propriété intellectuelle. Est-ce que je suis le seul à me demander qu'est-ce que ça pourrait bien être un droit naturel ? Alors un droit naturel, c'est un droit fondamental censé revenir à toute personne en vertu d'une certaine conception de la nature humaine ou de la nature des choses. On dit aussi que ce sont des droits moraux par opposition aux droits légaux reconnus par le système juridique. En effet, on considère que ces droits naturels existent indépendamment de leur reconnaissance par la loi. Ainsi, on dira que même à l'époque où la loi reconnaissait l'esclavage, les esclaves avaient un droit naturel à la liberté qui était violé par ces législations esclavagistes. Et l'idée de droits moraux ou naturels à la propriété est également centrale au libertarisme dont on a parlé dans une autre vidéo. En tout cas, ces justifications Lockeiennes d'un droit naturel de l'auteur ou de l'inventeur constituent sans doute la tentative la plus formidable et la plus radicale de réaliser une justification catégorique d'un système très étendu de droits de propriété intellectuelle. Et l'influence de ces justifications Lockeiennes, qui se fait sentir jusqu'à aujourd'hui, mérite bien une petite parenthèse historique. En Angleterre ou en France, le pouvoir royal avait coutume d'accorder aux inventeurs ou aux imprimeurs des privilèges consistant en l'autorisation exclusive d'exploiter une invention ou d'imprimer un livre. Ceci était édicté par une lettre patente, d'où est resté le mot « patent », le mot anglais pour « brevet ». Ces privilèges étaient initialement accordés par favoritisme ou en raison de leur intérêt économique, mais ils ont vite révélé un autre avantage, celui de faciliter la censure en embrigadant les imprimeurs dans la lutte contre les écrits sédicieux. Et le pouvoir avait d'ailleurs pris l'habitude d'accorder des privilèges aux imprimeurs de la capitale plus aisément contrôlables. Dès lors, début 18e en Angleterre, alors qu'un débat fait rage sur la legitimité du monopole accordé à la Stationers Company, la corporation des imprimeurs de Londres, ceux-ci décidèrent de défendre leur monopole par des arguments davantage au goût du jour. Or, à l'époque, les esprits sont largement acquis à l'imaginaire de l'individualisme possessif issu de Locke ou Hobbes, dans lequel la propriété sur sa personne et sur ses possessions est conçue comme une garantie essentielle de la liberté individuelle. Et donc, c'est en référence aux arguments de John Locke sur la propriété privée que les imprimeurs anglais plaident en faveur de l'idée d'accorder aux auteurs un droit exclusif de copie, un copyright, en invoquant le droit de ceux-ci au fruit de leur travail. Et ce débat conduira à l'adoption de la première loi sur le droit d'auteur, le Statute of Anne de 1710. Et un peu plus tard, en France, un débat similaire conduira Diderot, défenseur des libraires imprimeurs, à justifier le privilège de ces imprimeurs à partir d'un droit de propriété de l'auteur sur le fruit de son travail, aux accents très Lockeens. Bien sûr, ça ne veut pas dire que ces arguments Lockeens n'ont pas pu être défendus de manière sincère par certains, mais il faut être conscient du rôle qu'a pu jouer la figure du créateur pour légitimer les intérêts des éditeurs ou ayant droit. Et à la Révolution française, suite à l'abolition des privilèges, les premières lois sur la propriété intellectuelle seront clairement inspirées par ces arguments Lockeens, de nombreuses voix dans les débats parlementaires évoquant l'idée d'un droit naturel qui existait déjà, et que ces lois ne faisaient que reconnaître. Oikoui, si c'est devenu une chaîne de vulgarisation en histoire ? Garde tout ça pour ta chaîne histoxime ! Si je parle de tout ça, c'est pour bien montrer que ces justifications Lockeens de la propriété intellectuelle ne sont pas juste des fantaisies de philosophes, ce sont de vrais arguments qui ont eu et continuent d'avoir une influence importante. En effet, aujourd'hui encore, une grande partie de la littérature juridique française continue de considérer le droit d'auteur comme un droit naturel d'inspiration Lockeienne. Comme le disait Pouillet, le droit d'auteur est non pas né, il a existé de tout temps, mais est entré dans la législation positive. Et c'est suite à l'insistance de la France qu'une mention du droit d'auteur fut ajoutée à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Or, si ces justifications Lockeens sont correctes, ça pourrait avoir des conséquences importantes pour l'évolution de nos systèmes juridiques. En effet, s'il existe bien un droit naturel à la propriété intellectuelle, pourquoi s'embêter à chercher à équilibrer le droit d'auteur avec les droits du public à la citation, à la parodie, etc. Pourquoi prévoir des exceptions aux brevets en matière de santé ? Pourquoi même limiter la protection de ces droits dans le temps alors que la propriété matérielle est perpétuelle ? Et donc on voit que ces arguments Lockeens peuvent servir, et servent effectivement, à défendre une vision maximaliste de la propriété intellectuelle, d'où la question de savoir s'ils tiennent la route. Je précise que ces justifications Lockeennes sont des réinterprétations de Locke qui n'est en fait que très peu touchée au sujet, sur lequel il avait des vues beaucoup plus modérées que celles qu'on lui prête. On va discuter trois veines d'arguments, l'argument du mélange du travail, l'argument de la récompense et les arguments issus de la clause Lockeenne. Un premier argument se fonde dans une interprétation assez littérale du fameux passage du second traité où Locke développe l'idée que l'homme qui travaille sur une ressource naturelle l'a fait sienne. Je vous le cite. « Bien que la terre et toutes les créatures inférieures appartiennent en commun à tous les hommes, chaque homme est cependant propriétaire de sa propre personne, aucun autre que lui-même ne possède un droit sur elle. Le travail de son corps et l'ouvrage de ses mains, pouvons-nous dire, lui appartiennent en propre. Il mêle son travail à tout ce qu'il fait sortir de l'état dans lequel la nature l'a fourni est laissé, et il y joint quelque chose qui est sien, par là il en fait sa propriété. Appliqué au domaine intellectuel, l'argument revient à dire que comme le travailleur envisagé par Locke, l'auteur ou l'inventeur est légitime propriétaire de sa création ou son invention, car il y a mêlé quelque chose qui lui appartient en propre, à savoir l'ouvrage de son esprit. Mais dans la littérature, cet argument de Locke a fait l'objet de nombreuses critiques. David Hume déjà remarquait l'incohérence de l'idée de mêler son travail à une ressource. En effet, pris dans son sens littéral, l'idée fait face à une impossibilité logique, on peut pas littéralement mêler son travail, qui est une activité ou une faculté, à un objet. Et même si on prend l'argument au sens figuré, ça viendrait à soutenir de manière un peu tautologique qu'une personne qui travaille sur un objet, travaille sur un objet. En outre, la conclusion de l'argument ne suit pas les prémices. Pourquoi le fait pour un individu de mêler ce qui est sien à une ressource le ferait devenir propriétaire de cette ressource ? Est-ce qu'on pourrait pas dire qu'en faisant ça, il a perdu ce qui est sien ? Comme le note Robert Nozick, auteur libertarien, très critique de cet argument, si je possède une boite de jus de tomate et que j'en verse le contenu dans la mer, est-ce que je deviens ainsi propriétaire de la mer ou est-ce que j'ai bêtement perdu mon jus de tomate ? Une deuxième veine d'argument insiste sur le fait que la propriété constitue une récompense du travailleur pour son travail. Et en vertu d'un principe de type « à chacun selon son mérite », on peut concevoir en effet que la propriété intellectuelle constitue une juste récompense pour le travail de l'auteur ou de l'inventeur. Mais au fond, pourquoi ce travail mériterait-il récompense ? On pourrait répondre à cette question en disant que le travail est une activité difficile, qui nécessite un certain effort et donc méritoire. Mais ça mènerait à la conséquence paradoxale que les créateurs devraient être moins ou pas du tout récompensés lorsqu'ils éprouvent du plaisir à cette activité ou lorsqu'ils sont tellement doués que l'activité créatrice leur vient sans effort. Ou alors on pourrait considérer que la raison pour laquelle le travailleur mérite récompense, c'est parce que son travail crée quasiment l'entièreté de la valeur de la chose sur laquelle il a travaillé. Mais dans le domaine intellectuel, où la matière première est au moins en partie constituée d'œuvres déjà créées, du langage ou de la culture qui préexistent à l'œuvre, quel auteur ou quel inventeur pourrait prétendre être responsable de l'entièreté de la valeur d'une œuvre ou d'une invention ? En outre, la conclusion de l'argument ne suit pas nécessairement. Pourquoi la récompense adéquate du créateur devrait-elle consister en un droit de propriété plutôt qu'une récompense financière par exemple ? Et puis, vous en connaissez beaucoup vous des métiers où on garantit aux travailleurs une récompense à la hauteur de leur mérite ? Pourquoi se limiter aux créateurs et aux inventeurs et pourquoi ne pas accorder des récompenses aux éboueuses, aux caissiers, aux paysannes ou aux infirmiers ? Plus fondamentalement, une conception de la justice fondée dans l'idée de récompenser le mérite est-elle vraiment plausible ? Au fond, qui mérite quoi ? Prenons un exemple. Est-ce que Timothée Chalamet mérite son succès ? Certes, il est hyper talentueux et il a sûrement dû déployer beaucoup d'efforts et de travail pour en arriver là où il est et jouer Paul Atreïde dans le prochain Dune, ce qui est plutôt la classe. Il sort quand d'ailleurs ce film ? Il sort quand tous les films ? Mais il a aussi eu beaucoup de chance. La chance de naître dans un pays riche, d'être issu d'une famille aisée, de pouvoir étudier les arts dramatiques, de se voir proposer de super rôles dès le début de sa carrière, et la chance d'être plutôt beau gosse, et même la chance d'avoir du talent en fait. Bref, dans ces questions de mérite, il paraît tout simplement impossible de démêler la part due à la responsabilité individuelle et celle due aux circonstances. Comme le note John Rawls dans un passage fameux, l'idée de récompenser le mérite est tout simplement impraticable comme critère de justice distributive. Enfin, une dernière veine d'arguments locéens en faveur de la propriété intellectuelle se fonde dans la fameuse clause locéenne. D'après cette clause locéenne mentionnée par Locke dans son texte sur la propriété, l'appropriation d'une ressource naturelle n'est légitime que si elle en laisse suffisamment et d'aussi bonne qualité pour autrui. Selon Robert Nozick, qui a avancé une interprétation très influente de cette clause locéenne, sa raison d'être est d'assurer que personne ne voit sa situation empirée par l'appropriation. Dans le cas de la propriété matérielle, cette clause locéenne est une question très délicate et des forêts entières de commentaires ont été publiées pour savoir à quelles conditions et dans quelles limites la propriété privée peut satisfaire à cette clause. Mais dans le cas de la propriété intellectuelle, certains auteurs soutiennent que la question est en fait beaucoup plus facile. En effet, selon eux, en raison de caractéristiques particulières de la création intellectuelle, la clause locéenne y serait forcément satisfaite. Un tel argument, s'il réussissait, permettrait de justifier des droits absolus à la propriété intellectuelle, ne laissant place à aucune exception ou à aucune limite. On peut distinguer deux arguments à propos de la clause locéenne, qu'on appellera l'argument du buveur d'eau et l'argument des sources magiques. L'argument du buveur d'eau est une référence au cas mentionné par Locke d'un homme s'abreuvant au courant d'une rivière qui contient et présente infiniment plus d'eau qu'il ne lui en faut pour étancher sa soif et qui est donc pratiquement inépuisable. Dans ce cas, dit Locke, personne ne pourrait se juger lésé et la clause locéenne serait donc satisfaite. Et appliqué à la question qui nous intéresse, l'argument consiste à dire que le cas d'un auteur ou d'un inventeur revendiquant un droit de propriété intellectuelle est analogue à celui du buveur d'eau car le champ des idées possibles, l'imagination humaine est inépuisable. Et donc la propriété intellectuelle respecterait forcément la clause locéenne puisque, en dépit des œuvres ou des idées qui sont appropriées, il restera toujours possible de créer ou d'inventer autre chose. Toutefois, même en admettant que le champ des idées possibles est effectivement infini, on ne peut pas en dire autant du champ des idées atteignables à un moment donné. En effet, on ne crée pas ou on n'invente pas à partir de rien. Le type d'œuvre ou d'invention atteignable à une époque donnée dépend toujours d'un contexte culturel, scientifique ou social. Ainsi, bien que la première machine à vapeur, appelée éolipile, ait été inventée par Héron d'Alexandrie au 1er siècle de notre ère, celle-ci n'était rien de plus qu'un gros jouet. Faute de disposer des matériaux et des connaissances techniques appropriées comme le charbon, la fonte, les joints ou les soupapes, l'invention de Héron ne pouvaient atteindre qu'une infime fraction de la puissance des machines à vapeur qui ont permis la révolution industrielle. Et puis, de toute façon, à l'époque de l'esclavage, qui aurait eu besoin de machines ? Hum, ça aurait quand même été cool. Et une fois qu'une invention utile, adaptée à son époque, est brevetée, les autres inventions possibles ne sont pas aussi aisément atteignables. Donc, pour revenir à notre métaphore, en matière intellectuelle, il n'est pas sûr que le buveur d'eau ne laisse personne. Certes, la rivière des idées possibles est supposément inépuisable, mais là où il se trouve, il occupe peut-être l'endroit le plus évident, le plus accessible, et son droit de propriété affecte la possibilité pour les autres de s'y abreuver. L'argument des sources magiques est un autre argument classique dans le débat sur la propriété intellectuelle. C'est l'économiste anglais Clark qui l'a exposé de la façon la plus éloquente. Si l'objet protégé est quelque chose dont la société n'aurait pas pu bénéficier sans l'existence d'un système de droit des brevets, le monopole de l'inventeur ne fait de mal à personne. C'est comme si, d'une manière magique, il avait fait jaillir des sources d'eau dans le désert. Ces gains consistent en quelque chose que personne ne perd. Et Nodzik soutient également une version de cet argument. Je cite « Le brevet d'un inventeur ne prive pas les autres d'un objet qui n'aurait pas existé sans cet inventeur. » Autrement dit, la revendication de droit de propriété intellectuelle par l'auteur ou l'inventeur respecterait forcément la clause de Kean car elle ne laisse personne par rapport à la situation où l'œuvre ou l'invention n'aurait pas existé. Nodzik reconnaît une exception à cette affirmation dans les cas dits de « création indépendante » lorsque plusieurs individus aboutissent à une création ou une invention tout à fait similaire sans concertation entre eux. Et en effet, dans le domaine des inventions, ce phénomène est relativement courant. Parmi les exemples les plus fameux, on peut citer le développement simultané d'une théorie de la sélection naturelle par Wallace et Darwin, l'invention de l'ampoule à incandescence par Swan en Angleterre et Edison aux Etats-Unis ou la soumission de deux demandes de brevet pour le téléphone le même jour par Bell et Gray. Et donc, comme exclure la revendication d'un des deux co-créateurs indépendants violerait clairement la clause de Kean, Nodzik suggère divers aménagements pragmatiques comme une limitation de la durée de protection des droits de propriété intellectuelle pour approximer le temps qu'il faudrait à l'autre pour créer l'invention indépendamment. Que pensait cet argument des sources magiques formulées par Nodzik ? On peut se demander s'il prend les choses par le bon bout. L'enjeu de la clause de Kean n'est pas seulement de discuter de l'effet de telle ou telle appropriation individuelle, mais d'évaluer l'agissimité d'un régime général de propriété. Or, quel point de comparaison prend Nodzik pour déterminer si la clause de Kean est respectée ? Son point de comparaison est la situation où l'invention n'aurait pas été inventée. Alors c'est vrai, presque trivial, qu'une invention n'aurait pas existé sans son inventeur. Mais ça ne veut pas dire qu'une invention n'aurait pas existé sans la possibilité pour l'inventeur de se l'approprier, sans l'existence de droits de propriété intellectuelle. Or c'est ça que Nodzik veut en fait démontrer, et le point de comparaison choisi par Nodzik semble confondre les deux, et supposer que sans possibilité d'appropriation, l'invention n'aurait pas été créée. Et cette supposition est excessive, vu qu'il est tout à fait possible que le créateur ou l'inventeur l'ait créée de toute façon, même sans possibilité de la protéger par un droit de propriété intellectuelle. Vous avez besoin d'exemples d'oeuvres ou de technologies créées sans chercher à tirer profit des droits de propriété intellectuelle ? Dès lors, si on prend comme point de comparaison la situation où il n'existe pas de protection des droits de propriété intellectuelle, soit historiquement la situation qui a prévalu jusqu'à les 2-3 siècles, peut-on encore dire que la propriété intellectuelle ne laisse personne ? Alors qu'auparavant, chacun était libre de réutiliser toutes les oeuvres ou les inventions existantes, cette liberté est sérieusement restreinte par l'instauration d'un régime de propriété intellectuelle. Sous un tel régime, des individus peuvent tout au plus réutiliser les oeuvres ou les inventions anciennes dont la protection a expiré, ou bénéficier de certaines exceptions ou utilisations tolérées, dépendant du bon vouloir des créateurs ou de l'appréciation des juges. Donc il me semble qu'il n'est pas correct de dire que la propriété intellectuelle satisfait forcément la clause lokeenne, au sens où elle ne laiserait personne. Donc, malgré ces tentatives de l'argument du buveur d'eau et des sources magiques, il semble que d'un point de vue lokeen, l'adjectimité d'un régime de propriété intellectuelle reste soumise au respect de la clause lokeenne. Et ça a d'importantes implications pour ces justifications lokeennes. En effet, les exigences de la clause lokeenne sont particulièrement difficiles à satisfaire, et prise au sérieux, la version nautzique de la clause lokeenne exigerait de montrer qu'un régime de propriété intellectuelle ne prive personne par rapport à n'importe quel autre régime concevable, autrement dit prouver qu'il est pareto optimal, comme disent les économistes. Et donc, les justifications lokeennes sont en fait contraintes de reposer sur exactement le genre de discussion empirique auquel elles prétendent échapper quant à l'impact d'un régime de propriété intellectuelle sur la création et l'innovation, ses bénéfices ainsi que ses coûts sociaux. Et donc, les conclusions des arguments lokeens, loin d'être aussi catégoriques que ne le prétendent certains, sont en fait affectées du même genre d'incertitude que celles qui affectent les justifications utilitaristes. Donc, il semble que les arguments lokeens, loin de permettre de défendre un système maximaliste de propriété intellectuelle, permettraient tout au plus de justifier un régime de compromis, voire peut-être même un régime plus modéré que celui qu'on connaît aujourd'hui. Et pour aboutir à ces conclusions plutôt modestes, il faudrait encore admettre les conclusions très controversées de ce genre d'approche lokeenne. Et on peut se demander combien, parmi les auteurs justifiant la propriété intellectuelle sur une base lokeenne, seraient prêts à admettre jusqu'au bout les implications d'une telle théorie de droit naturel à la propriété dans le domaine matériel, sur la société en général et sur les enjeux de justice sociale. Dans les prochaines vidéos de cette série, on parlera des autres familles d'arguments, et en particulier les justifications utilitaristes de la propriété intellectuelle, comme incitation à la création et à l'innovation. Et on verra que là aussi, c'est compliqué. Hashtag c'est compliqué. Peut-être j'aurais dû appeler la chaîne c'est compliqué ? Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et pour la suite je vous recommande les vidéos qui s'affichent tout autour de moi. J'ai hâte d'avoir regardé cette vidéo !